En recevant Catherine, qui est la fille de deux personnes qui ont bien connu Hergé, c'est un peu comme si on recevait deux témoins qu'on aurait bien aimé rencontrer, qu'on n'a pas eu l'occasion de rencontrer, et que dans le fond, on connaissait relativement peu. De José de Lonoy, son père, on savait par le papier à lettres de l'atelier Hergé, c'était d'ailleurs mal orthographié, c'était de Lonoy en un seul mot, on savait qu'il avait participé à cette partie-là de l'œuvre d'Hergé, et de Alice de Vos, qui fut la première coloriste d'Hergé, la maman de Catherine, on savait simplement, parce qu'elle avait été mentionnée, son nom avait été mentionné, je ne sais plus très bien où d'ailleurs, si c'est dans les cahiers de la bande dessinée, ou dans le livre de Numa Sadoul, mais en tout cas on savait peu de choses. Hergé avait sans doute mentionné son nom une fois. Alors, quand j'ai pris mes fonctions à la fondation Hergé, bien entendu j'ai eu accès à toute une série d'informations, et en lisant du courrier, je me suis rendu compte à un moment donné que Mademoiselle de Vos, dont on parlait à propos des cartes neiges, était dans une lettre suivante appelée Madame de Lonoy. Donc j'avais compris, si vous voulez, que José de Lonoy avait épousé Alice de Vos. Et donc voilà, à part les recoupements que je pouvais faire dans les archives, on ne savait pas grand-chose. Jusqu'au moment où un jour, j'ai reçu un coup de téléphone à la fondation Hergé, on m'a passé, donc, le central téléphonique m'a passé quelqu'un qui avait des albums dédicacés, et donc je me suis entretenu avec cette dame, en l'occurrence avec Catherine ici, qui m'a dit, bon voilà, j'ai des albums dédicacés, etc., je voulais savoir la valeur, enfin si c'est intéressant, etc. Et elle m'explique que son père a connu Hergé. Alors tout de suite, évidemment, mon oreille se pointe d'un coup, il était tout à fait surpris. Moi je me souviens que tu m'as dit, mon père s'appelait José de Lonoy, et que je t'ai répondu, peut-être pas du tac au tac, tu as peut-être raison de dire qu'il y avait eu un ange qui passait, mais j'ai dit, alors vous êtes la fille d'Alice de Vos. Et tu m'as dit, comment vous savez ça ? Et donc, quelques semaines après, je crois, pas longtemps, en tout cas on s'est vus, et donc Catherine a eu l'extrême gentillesse d'abord de venir avec toute une série de documents. Et c'est là que j'ai compris l'importance du rôle de José d'abord, on parlera d'Alice après, mais le rôle de José par rapport à Hergé, parce que, dans le fond, Catherine avait conservé des archives, des lettres, des albums de photos, des photos en frac, des esquisses, des projets à la gouache, des choses comme ça, de cette époque-là, et qui me paraissent intéressantes. Alors, quand on voit aujourd'hui, comme par exemple au cours de l'exposition qui a eu lieu à Paris, au Grand Palais, les pièces qui ont le plus marqué la presse, ce sont les affiches, les projets d'affiches. Or, parmi ces projets d'affiches, il y en a toute une série dont on peut difficilement déterminer l'appartenance à Hergé ou à José. Donc, vous voyez là qu'on a un terrain qui est extrêmement intéressant à connaître, parce que, dans le fond, dans mes livres, comme dans d'autres livres qui ont parlé de ces travaux, et comme d'ailleurs dans l'exposition à Paris, il est bien spécifié que ce sont des travaux faits à quatre mains, et le nom de José de Lonois est repris. Alors, remontons aux sources. Hergé a été, à un moment donné, donc, José était élève à Saint-Boniface. Il était scout, comme Hergé. Quand Hergé est devenu chef de patrouille, CP, vous voyez ici, Georges Romy, le CP de la patrouille du loup, donc ce sont les loups, c'est pas les hannetons, c'est les loups. Dans cette patrouille, il y a plusieurs noms connus. Il y a José de Lonois, mal orthographié une fois de plus. Il y a Paul Van Stahl, ça ne vous dirait peut-être rien, mais c'est l'auteur de Bossemann, c'est Copenol, plus tard, donc une pièce du théâtre bruxellois. Alors, il y a Philippe Gérard en dessous, dont on va beaucoup reparler, et il y avait Paul Romy, le frère d'Hergé, qui plus tard, quand les louveteaux vont être créés à Saint-Boniface, va quitter les scouts pour aller chez les louveteaux. Voilà ici les scouts de Saint-Boniface. Hergé est le premier à droite. Il porte le fagnon, et José est probablement dedans, comme Philippe Gérard, mais évidemment, c'est pas la peine de les chercher. Ils sont là, dans un patelin d'Espagne, au-delà des Pyrénées, qui s'appelle Montgari, où il y a une très belle église ancienne, et en fait, ils ont logé là, par des moyens de fortune, et la nuit, ils ont été délestés d'une partie de leurs biens. Donc, ils se sont aperçus au matin que toute une série d'effets avaient été piqués, tout simplement. Un souvenir cuisant pour les scouts de Saint-Boniface, mais c'est aussi ce qui leur apprenait la vie, parce qu'en fait, il faut bien se dire qu'à l'époque, on ne voyageait pas beaucoup, et à Saint-Boniface, ils ont eu la chance d'avoir un aumônier entreprenant, et ils ont voyagé. Alors voilà, ça c'est une très jolie photo de l'ensemble des scouts et des louveteaux à Saint-Boniface. Mes parents m'ont beaucoup parlé de deux voyages qu'ils ont faits avec Georges et Germaine dans les Pyrénées, où ils sont retournés, parce que ça a été, je crois, quelque chose de magnifique, d'éblouissant, parce qu'il faut se remettre dans le contexte de l'époque, évidemment, il n'y avait pas du tout le tourisme qu'il y a maintenant, et je crois que c'était vraiment quelque chose de tellement, un sentiment de tellement grande liberté. Mais donc, ils m'ont surtout parlé de ça, et très peu, en fait, de leur participation à l'atelier RG. Artiste, directeur, rédacteur, dessinateur du petit 20e, heureux père de Tintin, Milou et Cuic, son dernier-né, philologue distingué, spécialiste en langue teutonne, routier conscient, macabé résolu, gargamac, membre actif et convaincu du clan des navets, jossiste blond, candidat général de réserve, grand voyageur, gourmet raffiné, amateur de la Moselle, du vin et des truites du même nom, et de différents autres produits et sous-produits de la Moselle. Voici un bref portrait, un portrait bref et succinct de RG au point de vue intellectuel et moral. Je ne parlerai pas de son physique, tout le monde connaît l'expression candide de ses yeux outre-mer, son sourire céleste et ses cheveux, ras couleur de blé mûr. Si l'artiste est connu, ses dessins le sont encore beaucoup plus que lui-même. Le petit 20e est lu dans le monde entier, et chaque semaine, la respiration de milliers d'enfants s'arrête, lorsqu'ils suivent les aventures hebdomadaires de l'intrépide Tintin, qui, en compagnie de son courageux et fidèle Milou, brave tous les dangers et poursuit malgré les obstacles innombrables, un sensationnel reportage en Russie soviétique. Les dessins de RG amusent les gosses, mais intéressent les grands et les font réfléchir. Tout en étant simples, ils sont loin d'avoir la fade puérilité des dessins qu'on donne en pâture aux enfants dans la plupart des journaux qui leur sont destinés. Le comique de ces dessins n'est pas produit par un assemblage de situations grotesques, mais c'est l'effet d'un humour puissant et sûr, digne d'un humoriste de classe. Il est regrettable que l'artiste ne publie pas ses croquis inédits, croquis de voyage et personnel. Outre ses œuvres parues dans le XXe siècle, RG a fait de très nombreux dessins scouts et d'excellents dessins de publicité. Il a écrit une grande virtuosité et une puissance d'expression étonnante. Mais notre héros n'est pas seulement dessinateur, il est aussi rédacteur et directeur du petit XXe et si l'on peut se rendre compte de la qualité de ce journal qui est parfait pour les enfants, on ne s'imagine pas la somme énorme de travail qu'il exige. RG est un artiste et deviendra un grand artiste. Un jour viendra où les reproductions de ses dessins se vendront à des prix astronomiques et où les heureux possesseurs d'originaux seront attaqués par des individus qui, armés d'engins meurtriers, tenteront de leur ravir ces biens inestimables. Et lorsqu'en fermant les yeux, je me porte en esprit dans les temps futurs, je vois RG statufier, les traits marmoriens, le sourire figé, les yeux inspirés et le crâne orné du front à l'occipute d'une symbolique, hirsute et conventionnelle couronne de laurier. Je vois le corps professoral de l'Institut Saint-Boniface flanqué de personnages opulents, inauguré en grande pompe une plaque commémorative, en cet établissement, etc. Je vois la direction du XXe faire exactement la même chose. Je vois le collège Elfinal d'Etherbeek décider en assemblée extraordinaire de débatiser la plus belle artère de la commune pour l'appeler avenue Hergé. Je vois les villes de Belgique se disputer l'honneur de l'avoir vu naître, les pays du monde entier, celui de l'avoir accueilli. Je vois Hergé passer à la postérité, entrer dans l'histoire et dans la légende. Je vois beaucoup d'autres choses encore. Et c'est signé Gargouisset. C'est quand même une lettre extraordinaire. C'est d'autant plus extraordinaire qu'à cette époque-là, Hergé n'avait fait qu'entamer sa carrière. Je crois que c'est 1930, je crois donc, Tintin Pédé-Souviets était vraiment la seule chose qui était... Il venait de créer Quick et Flupke. Enfin, Flupke d'abord, puisque Flupke est venu par après. Donc vraiment, c'est vraiment peu de choses. Donc, imaginez-vous qu'après, Philippe Gérard va être surnommé Philippulus le prophète. Il n'a pas vraiment volé son nom. Je crois qu'il est temps maintenant de rentrer dans le vif du sujet, l'atelier Hergé. Hergé a créé cet atelier déjà en 1931. C'est-à-dire qu'il a fait en 1931 cette annonce de presse destinée à paraître. Je n'ai jamais vu paru nulle part. Vous voyez le travail de la lettre qui est très très important. Vous remarquez peut-être qu'il y a une faute orthographe dans Wischofsheim, tout en bas. Et c'est peut-être pour ça que cette annonce n'est jamais parue. Mais en 1931 il y a déjà un atelier Hergé. Et il faut savoir que dès que José est rentré dans le monde du travail, il est rentré dans une agence de publicité qui s'appelait je ne sais plus l'agence générale belge de publicité je crois qui était liée oui, tu confirmes ? Oui. Qui était liée au XXe siècle qui était d'ailleurs dans les bâtiments du XXe siècle et il se fait qu'il était dans le bureau d'Hergé. Oui, voilà. Le même bureau. Donc il partageait le même bureau. Hergé avait envie de développer une activité de publicité qu'il a commencé d'ailleurs avec ou sans José. Ça c'est difficile à dire. Mais quand on voit par exemple ceci en 1932, moi j'aurais tendance à dire que ça ressemble plus au style de José de Lonois qui est très très publicitaire, très synthétique. voilà. Et je le dis d'autant plus que les trois symboles que vous voyez à droite sont des petits originaux à la voie qui étaient conservés par José. Donc ça veut dire que si ces trois symboles sont dessinés par José et font partie de ce livret publicitaire, il est clair qu'il commençait déjà à participer. Voilà. Qu'on pourrait plus l'attribuer à mon père. Oui, moi je pense. Je pense. Je pense. José a été témoin d'Hergé à son mariage. Donc ça veut dire qu'ils étaient quand même très très proches. Et puis reprenons un petit peu. Voilà un travail de l'atelier RG. Vous le voyez, c'est indiqué en bas à droite. Mais là, vous avez typiquement le style d'Hergé. Donc là, on peut croire que José n'y a pas mis la main. Mais quand on voit ce travail-là, ça c'est de nouveau typiquement un travail de José de Lonois. Donc on rentre ici dans la problématique de qui a fait quoi. Qui a fait quoi. Oui. Exactement. Alors on va voir que de temps en temps, ça nous facilite le travail. Ici par exemple, ces quatre dessins viennent aussi des archives de Catherine, donc de son père. Je ne pense pas que ça a été mené à terme. Donc Copal est une grande firme internationale mais avec des attaches belges d'armes et de munitions. Travail donc probablement fait par José puisque c'était lui qui conservait ces travaux-là. Ici, c'est d'autant plus José, j'ai mis un point d'exclamation parce qu'il y a parfois une signature avec une date, enfin il n'y a pas de signature, il y a une date et parfois la date est précédée de L. Donc par exemple ici, je ne sais pas si c'est 31, 32, 33 probablement, il y a un L 33 ou un L 32. Donc ce qui attribue très nettement le travail à José. Alors, de nouveau, parmi les lettres conservées par Catherine, il y avait ceci. Vous reconnaissez l'écriture presque illisible de Philippe Gérard qui s'adresse à José de Lonois et qui va nous donner des indications précieuses pour nous, tintinophiles. Et c'est, encore une fois, André Torrent qui nous lit ce poème. Ah, José ! Ô beau José dont le génie fait honneur au studio RG, grande âme et prise d'harmonie, de beauté, de publicité, toi, dont l'exemple est sanitaire, tes dessins ne sont pas à Lanois, nous saluons ton caractère et ton œuvre au de Lanois. Et maintenant, sans vergogne, avec ta fière lubricité, tu vas poursuivant ta besogne, le travail, c'est la liberté. Interprète divin, des réclames pour le bon marché, le bazar, tu leur communiques la flamme de ton lyrisme et de ton art. Mais surtout, à travers le monde, faisant à tous des dons royaux, licence poétique, tu suis ta course vagabonde au chevalier de l'idéal. Prince de l'art dont le génie fait honneur à la publicité, nous célébrons avec fierté ton âme et prise d'harmonie, d'indépendance et de bonté. Merci. Donc, ça nous donne comme indication quoi ? D'abord, par hasard, la terminologie studio RG, au curiel en plus, alors qu'il n'y a pas encore du tour de studio RG. Donc ça, c'est vraiment, encore une fois, c'est le prophète. Il sort une expression qui fera floresse plus tard. Il y a d'autres choses, c'est l'interprète divin des réclames pour le bon marché et le bazar. Ça, c'est très important parce que ceci est une publicité pour le bon marché. Donc, les grands magasins du bon marché. C'est un dessin qui fait partie d'une série de trois, trois affiches, l'une pour la mer, l'autre pour la montagne et la troisième, la campagne, je crois. la campagne. Voilà.